Il faut donc faire échec et pour ça, voter avec soin. Il est exact que la plupart de nos concurrents ne servent strictement à rien si telle est l'intention des électeurs. Si vous nous suivez dans notre idée, que vous avez compris qu'une cohabitation est une bonne chose, et pour une raison, si vous voulez bien vous souvenir du fait que la cohabitation de Lionel Jospin pendant 5 ans a été un des moments les plus positifs de la vie de l'économie française, quelques reproches qu'on ait à faire à Lionel Jospin. Je vous rappelle que quand le gouvernement a terminé, on avait créé plus d'emplois grâce aux 35 heures que jamais à aucun autre moment de l'histoire de France. Qu'on a rendu tous les comptes sociaux dans le vert. Je vous demande d'utiliser cet argument. Nonobstant les raisons qu'on peut avoir de ne pas avoir été satisfait de ceci et de cela, dont on a payé assez cher d'ailleurs, vu le résultat qu'on a eu à l'élection présidentielle de l'époque. Mais montrons que c'est possible, que ce n'est pas le chaos, que ce n'est pas le désordre. Montrez qu'il faut que ce jeune homme soit tempéré dans ses folies, par la main visée d'un sage qui connaît de quel côté est le bonheur du peuple, qui est de s'occuper du peuple. Si donc, vous avez compris qu'une cohabitation est une bonne chose, si donc, ayant regardé la Constitution et voyant quel usage nous pourrions en faire, qui stipule que c'est le gouvernement qui conduit et dirige la politique de la nation, oui, c'est la prochaine Assemblée qui vote la confiance au Premier ministre, oui, c'est la prochaine Assemblée qui vote le budget, qui vote le budget de la sécurité sociale, qui vote les lois. Si donc, vous donnez une majorité à la France insoumise, alors vous aurez une majorité qui appliquera la politique de la France insoumise, le programme d'Avenir en Commun. Voilà ce que vous aurez. Ne vous résignez pas, ne vous laissez pas abattre, ne partez pas en disant « on va faire pour le mieux ». Non, c'est en visant le mieux qu'on fait pour le mieux. Et donc, nous ne pouvons rien viser d'autre que la victoire, et nous ne devons rien faire d'autre que de l'espérer, la préparer, la travailler soigneusement, et n'écoutez pas ceux qui nous disent que pour je ne sais quelle raison, tout d'un coup, nous aurions, paraît-il, perdu un ou deux points dans les sondages. Justement, il n'y a que nous. C'est quand même curieux. Donc, nous ne pouvons pas y croire. Je crois que cette victoire, nous pouvons en convaincre les gens. Non pas en leur disant « venez voter pour nous parce que je suis là depuis toujours », ou bien parce que c'est moi qui connais le mieux, qui ai la bonne couleur pour les bordures de trottoirs, ou bien parce que c'est moi qui sais comment il faut nettoyer la place du marché après le marché. Mais votez pour nous, parce que nous avons un projet pour la France, parce que cette élection est une élection nationale, qu'elle concerne le pouvoir de l'État, la place de la France en Europe et dans le monde, et que si nous retournons la situation, alors ça sera un coup de tonnerre, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui, dans le monde, se sont passionnés pour ce que nous avons entrepris, et qui pleuraient plus que nous du fait que nous ne soyons pas parvenus à aller jusqu'au bout de l'élection présidentielle. Voilà tout ce qui est en jeu dans cette élection législative. Alors, vous direz aux gens, vous direz aux gens, alors on vous a convaincu de ne pas donner les pleins pouvoirs à M. Macron, ce n'est pas une affaire de personne. Cet homme a l'air charmant, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est sa politique. Ah, nous dira telle ou telle personne, vous avez raison, ça, ça n'est pas possible. Le code du travail, ouh là là. Et a baissé ma pension de retraite. Déjà que, une belle pension, hein, 1200. Une belle pension. Oui, oui, il y a plein de gens, c'est un rêve pour eux, hein. Ce n'est pas ça, leur pension. Il va me prendre 240 euros par mois, et en plus, il a le culot de s'inventer. Il dit, je vais supprimer les cotisations, et donc, votre salaire va s'améliorer. Menteur. Il va s'améliorer de quelques euros pendant que tu vas me détrousser avec ton autre main, en me faisant payer une CSG plus chère. Et surtout, on va avoir une chose incroyable, qui nous, nous fait vraiment rire jaune. C'est que le principe de la sécurité sociale, c'est qu'on paye selon ses moyens, pour s'assurer complètement selon ses besoins. N'est-ce pas ? Eh bien, on va faire payer aux retraités l'assurance contre un risque qui ne court pas, puisqu'il s'agira de remplacer les cotisations chômage. Et par définition, un retraité n'est pas concerné par le chômage, puisqu'il est à la retraite. Vous voyez l'étendue de la bousculade, du désordre, du chaos intellectuel que toutes ces violences réservent pour l'avenir très proche du pays. Alors, si vous ne voulez pas de ça, chère madame, cher monsieur, réfléchissez. À qui allez-vous donner un bulletin de vote, en étant bien sûr qu'il n'ira pas donner un coup de main ? À vous. Évidemment. Et voilà pourquoi, supposer, supposer que cette personne dise, ah ben oui, mais vous comprenez, bon, moi, je suis de droite, alors je vote les républicains. Ah mais vous venez de dire que vous ne voulez pas que la politique de monsieur Macron s'applique. Si vous votez les républicains, vous savez très bien qu'ils vont le faire. Ils l'ont déjà dit. Donc quand vous votez pour un candidat qui a une étiquette les républicains, vous avez une chance sur deux ou sur trois que le même, le lendemain, il va voter Macron et se repeindra en macroniste à peine arrivé à l'Assemblée. Vous le savez. Eh ben pour les socialistes, c'est pareil. Pour qui vous votez ? Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Et même des fois, ils vous disent, alors vous avez celui qui a déjà annoncé qui veut être pour Macron, il y en a un paquet, hein, parce qu'il n'a pas donné les investitures à tout le monde. Mais ils étaient tous là, les crevards, hein. Tous, tous, tous. Ouh là là. Regardez. Il y en a une qui a le beau rôle. C'est le chef de notre programme, Charlotte Girard. Parce qu'elle est dans une circonscription qui est représentée par monsieur Malek Bouti. Alors, monsieur Malek Bouti, c'est un socialiste. Donc, il court, il va voir Macron. Vous voulez m'investir ? Non. Alors, je ne sais pas. Alors, le v'là revenu. Oui, oui, je vais jeter ma carte. Je suis macroniste. Ah, mais Macron ne veut pas de toi. Mais je n'ai pas jeté ma carte. Joker. Et vous avez toute cette troupe qui est là, qui baille en cadence. Ils ne savent plus où ils en sont. Eh bien, les gens, dans cette circonscription, faites un choix honnête, clair. Mettez, même si vous voulez refonder le Parti Socialiste. Admettons, hein, admettons. Vous voulez refonder ? Commencez par le démolir. Parce que vous ne refondrez rien du tout avec des matériaux pareils. Votez pour Charlotte Girard. Ça va bien faire avancer. Alors, on m'a dit, c'est pas tous les mêmes. il y en a qui veulent recomposer. Ah, 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 ah. Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ils veulent tous recomposer. Ben, on leur a dit, recomposons. Sortez du PS, donnez. Ah, non ? Ils ne s'en sentent pas. Eh bien, très bien. Mais alors, essayez pas de vous faire croire que vous êtes autre chose que ce que vous êtes. Des marchands d'illusions, des faussaires, des gens qui viennent avec une pancarte et se préparent à faire le contraire. Ne venez pas nous dire que vous êtes différents les uns des autres. Vous êtes tous les mêmes. La preuve, c'est quand vous nous dites que tel sous-courant serait drôlement intéressant et proche de nous, on ouvre le journal et on découvre qu'il y en a trois ou quatre qui sont candidats, qui ont déjà changé de crèmerie et qui sont passés de l'autre côté. Et alors, vous dites que vous allez recomposer. Eh bien, il va falloir d'abord recomposer les recomposeurs parce que vous êtes déjà divisés en trois ou quatre sectes et que vous venez de nous demander à nous d'arbitrer. Non, c'est fini. On ne parlera plus de tout ça. Nous avons un drapeau clair, net, sans tâche, honnête, loyal, fier. Il s'appelle la France insoumise et y'a basta. Jean-Denquartier. Jean-Denquartier. Notre message c'est résistance. Notre message c'est dégagez-les. Dégagez-les, c'est le moment. Sortez-les tous. Et notre message c'est votez. Votez pour gagner. Braves gens, gens des quartiers, ouvriers, paysans, salariés, intellectuels, tous pensez à l'avenir qui s'annonce. Si vous ne faites pas votre devoir, si vous abandonnez votre bulletin de vote, si, par une hésitation concernant le sort de l'alba, vous refusiez maintenant de mettre en échec cette politique en prenant le bulletin de vote honnête, celui sur lequel il y a le fi du combat, de la sagesse, de l'harmonie à laquelle nous prétendons entre les êtres humains, entre eux, avec la nature et avec les animaux. Voilà ce que ce fi va vous rapporter si vous faites le geste de le prendre. Voilà pourquoi nous faisons un lien si étroit entre l'élection présidentielle et l'élection législative. Nous en appelons 7 millions de personnes qui ont voté pour nous. Rappelez-vous, les gens, je vous avais dit quand on a commencé la campagne que nous étions sur cette place là-bas à Paris, Stalingrad, je vous avais dit si on fait un pour un, c'est-à-dire si les 4 millions de personnes qui ont voté pour nous la dernière fois en gagnent chacune une, nous sommes sûrs d'être qualifiés pour le deuxième tour. Eh bien, c'est à peu près ce qui s'est passé et nous sommes arrivés à plus de 7 millions de voix et il nous a manqué ce un pour un dont nous avions besoin. Alors à vous tous qui l'avez fait une fois, pensez que si vous le refaites là, maintenant que vous êtes libres puisque plus personne ne peut s'amuser à exiger de vous des votes soi-disant utiles qui sont comme des licous qu'on vous passe autour du cou, comme des chaînes qu'on vous met aux mains, comme des boulets qu'on vous met aux pieds et qui vous empêchent de penser de voter librement. Cette fois-ci, vous le pouvez et c'est alors que vous voterez pour gagner. Vous voterez pour changer le pouvoir pour qu'un autre gouvernement que celui prévu par M. Macron se mette en place. Le gouvernement des braves gens que voici, candidat de la France soumise, pour être demain le pouvoir en France. Nous le pouvons, nous vous le disons avec toute notre énergie. C'est à portée de main. Viennent les jours heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada